Le Christ est ressuscité. En ce matin de Pâques, l'église orthodoxe s'élève d'une manière simple et puissante la victoire de la vie sur la mort. Et je voudrais plus particulièrement évoquer un aspect de cette victoire tout à fait fondamentale et peut-être quelquefois oublier un Occident qui est le thème de la descente du Christ aux enfers. Je me souviens quand j'étais à Constantinople, au temps où j'élaborais avec le patriarche Athénagoras un livre de dialogue. C'était l'été, il faisait chaud et après le déjeuner il me disait aller faire une petite sieste. Et je n'avais pas du tout envie de faire une petite sieste. Et je grimpais au-dessus du fanard jusqu'à une ancienne église qui s'appelait l'église du Christ des Champs, le Christ de Cora. Ça a été ensuite la mosquée de Carrier de Jamy, c'est maintenant un musée. Et là, dans une sorte de paréclision qui est à côté de la nef principale au bout, il y a une fresque prodigieuse qui me fascinait. Et j'ai passé des heures à la regarder. Cette fresque représente justement la descente du Christ aux enfers. Alors imaginez le Christ revêtu d'une sorte de blancheur foudroyante. Le Christ dans la puissance de la lumière qui descend dans l'abîme, qui broie sous ses pieds les portes de l'enfer. On voit les portes broyées avec toute une ferronnerie éclatée et parche de tous les côtés. Par-dessous, on devine la silhouette sombre du séparateur. Et il saisit littéralement par les poignets et il fait voler hors de leur tombeau Adam et Ève, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire l'humanité tout entière. C'est une chose qui pour moi contient, si j'ose dire, tout l'essentiel du message chrétien. Surtout pour nous aujourd'hui qui sommes dans une situation où nous nous sentons de tous côtés cernés par le néant, cernés par la violence, cernés par le nihilisme. Et je me demande si ce n'est pas le lieu historique, providentiel, pour faire éclater cette bonne nouvelle que le Christ descend aux enfers pour vaincre l'enfer, pour vaincre la mort, pour vaincre toutes les formes de l'enfer et de la mort, pour le faire toujours, ici et maintenant. Car ce qui s'est produit de cette manière-là est une réalité en quelque sorte permanente. L'enfer, la mort, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, je crois, non seulement que nous allons mourir un jour, biologiquement, mais il est question aussi, à travers tout cela, de ce que j'appellerais la mort spirituelle. Nous connaissons tous des situations, des moments où nous avons l'impression que plus rien n'a de sens, que tout est séparation, que tout est absurdité, que tout est horreur. Non seulement des situations de mort, mais véritablement des situations d'enfer. On a l'impression, à un moment donné, qu'en quelque sorte, il n'y a plus d'issue. De mort, d'enfer, c'est ce que dit la Bible, au fond. Vous savez, la Bible ne parle pas, comme les anciens grecs, comme Platon, de l'immortalité de l'âme qui serait libérée du corps avec un certain enthousiasme. Elle parle plutôt d'une situation tout à fait fantomatique des âmes, dans ce qu'elle appelle le shéol. Et la vieille traduction grecque de la Bible, qu'on appelle celle des Septantes, est traduite « Hadès ». D'une racine grecque qui veut dire « a », négation, « id », la vision « on ne voit pas ». C'est un lieu où l'on ne voit pas, et notamment, comme le dit, le raconte une histoire des Pères du désert, où l'on voit un homme qui est dans l'Hadès s'adresser à un saint moine, et il lui dit « prie pour nous », parce que là où nous sommes, nous ne pouvons pas nous voir au visage, nous ne pouvons pas voir l'autre comme un visage. C'est une situation qui nous arrive à tous, n'est-ce pas, de ne pas arriver à voir l'autre, de ne pas arriver à être vu par l'autre, d'être dans cette situation de désespérance. L'enfer, la mort, ce sont des réalités, si j'ose dire, extrêmement quotidiennes. Pour les Pères, il y a une sorte de circularité entre le péché et la mort. Dieu n'a pas créé la mort, Dieu n'a pas voulu le mal. C'est une chose absolument fondamentale. Il faudra un jour clarifier tout cela par rapport au discours scientifique. Je ne le verrai pas aujourd'hui, mais je crois que nous devons tenir très ferme cette affirmation. L'homme doute, l'homme se sépare, l'homme se détourne de Dieu. Et alors, se détournant de Dieu, si j'ose dire, si Dieu, c'est le soleil, et si l'homme tourne le dos au soleil, alors il fait de l'ombre. Et dans cette ombre, il y a des forces tragiques, il y a des forces de la nuit, il y a des forces du chaos qui se mettent à sévir. C'est ce que dit le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean ne fait pas la théologie du péché originel, mais il parle de la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Et puis il dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne la reçoivent pas. Mais on peut traduire aussi, les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Souvent, nous nous disons, mais pourquoi est-ce que Dieu n'arrange pas les choses ? Mais je crois que c'est très simple, parce que le Dieu vivant n'est pas une espèce de dictateur qui pourrait arranger les choses du dehors. Le Dieu vivant est un créateur de liberté. Le Dieu vivant ne peut agir comme un influx de lumière, comme un influx d'amour, comme un influx de bonté et de beauté, qu'à travers des cœurs qui, librement, se tournent vers lui. Et si donc nous nous détournons de lui, alors il est comme exclu de sa création. Mais il ne s'est pas laissé exclure de sa création. Il a lentement préparé, à travers l'histoire, à travers l'histoire du peuple hébreu, il a lentement préparé quelqu'un qui pourrait un jour lui dire oui, quand il viendrait en quelque sorte frapper à la porte. Il s'agit de la mère de Dieu, il s'agit de l'incarnation. Il y a un grand mystique byzantin, Nicolas Cavasilas, qui dit « Dieu se comporte comme un véritable amant ». Un véritable amant ne s'impose pas à celle qu'il aime, il ne lui fait pas boire un filtre d'amour, mais il la comble de cadeaux discrètement. Alors Dieu a créé la beauté du monde, le soleil, la lune, les étoiles, toute cette splendeur de la nature, pour essayer de séduire l'homme. Et quand l'homme se détourne de lui, alors Dieu a voulu lui donner la preuve suprême de son amour, « amour fou », dit Cavasilas, c'est-à-dire être capable de souffrir et de mourir pour lui. Alors, dit-il, il invente l'incarnation, parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas souffrir. Il invente l'incarnation, et c'est véritablement une personne divine qui, humainement, va entrer dans notre humanité, va assumer notre humanité. Jésus, parmi les hommes, je dirais, c'est le vivant pur, c'est le vivant total. C'est une vie dans laquelle il n'y a pas l'ombre de mort, car il y a ce lien mystérieux entre le péché et la mort. Le péché, il n'en connaît que le revers, que le revers d'angoisse, nous disons passion. Quand nous disons passion, au sens romantique, nous pensons immédiatement à une espèce de plus-être, de densité d'être. Mais nous savons bien, finalement, que c'est comme une bulle du néant. Et ce que le Christ vit de nos passions, car il vit toute l'humanité, il assume en lui toute l'humanité, il n'est séparé d'aucun de nous, à aucun moment du temps, ni de l'espace. Ce qu'il vit de nos passions, c'est le revers d'ombre, c'est le revers de néant, c'est le revers d'angoisse. Et d'une certaine manière, toute sa vie est, si j'ose dire, une descente à l'enfer. Et en même temps, il est celui qui, devant la tombe de Lazare, n'est-ce pas, va pouvoir dire, dans ce prodigieux entretien avec la sœur de Lazare, avec Marthe, qui est la première grande affirmation messianique de l'Évangile. C'est une femme, c'est Marthe qui a eu cette affirmation, tu es celui qui devait venir, tu es le fils de Dieu. Alors, il arrive, Lazare est mort, et Marthe lui dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais il lui dit, il ressuscitera. Oui, dit-elle, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Alors ça, c'est la façon juive, n'est-ce pas ? La façon grecque, c'est l'immortalité de l'âme. La façon juive, c'est, on ressuscitera au dernier jour. Dieu se rappelle toutes les personnes et puis il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus, lui, dit, je suis, je suis, moi, ici, maintenant, dès maintenant, la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque croit en moi ne connaîtra pas la mort, même s'il meurt. Il y a là des paroles absolument prodigieuses. Et devant Lazare, alors c'est le plus court verset de l'évangile, Jésus pleura. Il y a deux mots, deux mots. Parce que là, il voit ce que nous avons fait de la beauté du monde, de la beauté de la création, de la beauté de la vie. Ce mort de quatre jours pour les juifs, c'est au quatrième jour que l'âme quittait le corps. Non, il était totalement mort et qu'il déjà sentait. Et alors, cette parole de puissance, Lazare sort, ce combat qui est mené. Et Lazare sort, et déjà, c'est l'annonce de cette résurrection qui commence dès maintenant en Christ. Car c'est ça la spécificité du christianisme. Ni seulement l'immortalité de l'âme, ni seulement l'attente de la résurrection des morts au dernier jour, mais la résurrection qui nous est donnée dès maintenant.